A cet atelier, il a été question de donner les outils nécessaires aux maires d'arrondissement en vue de mettre en place des comités locaux de suivi pour un meilleur ciblage des bénéficiaires de ce projet Lissungui de riposte d'urgence à la COVID-19 dans chaque commune. Une opération qui permettra également de relever les ménages dont les activités génératrices de revenus se sont vues impactées par la COVID-19. Dans le cadre du renforcement de la protection sociale face à la pandémie COVID-19, le Congo bénéficie d'un financement IDA visant à soutenir le pays dans le renforcement de la résilience des ménages face à la crise de la COVID-19. Ce projet, en sa deuxième composante, va octroyer un transfert monétaire hybride combinant le transfert monétaire activité génératrice de revenus et le transfert monétaire conditionnel à 23 000 ménages de Brazzaville, Poitre-Noire, Kinkala, Madingu, CBT, Owando et Evo. Le coordonnateur du projet Lissungui revient sur quelques éléments de différenciation des composantes de ces projets. Actuellement s'exécutent deux projets. Il y a le projet Lissungui qu'on appelle classique et donc qui concerne les réfugiés et la population haute. A côté, nous avons le projet Lissungui de réponse d'urgence à la COVID. Et ce projet-là a deux composantes. Il y a une première composante qui concerne les 200 000 ménages qui devaient percevoir les 50 000. À côté, il y a une composante qu'on appelle composante relèvement. Donc il s'agit de cibler les ménages qui réalisent déjà des petites activités génératrices de revenus mais qui, du fait de la pandémie, n'exercent plus. La mise en place de cette deuxième composante du projet Lissungui de riposte d'urgence à la COVID-19 qui s'étend sur une année devra permettre de corriger les failles constatées lors des précédentes opérations.